... au chômage et mobiliser autour de cela, et en effet, avec une grande fermeté, il s'agit des entreprises qui sont aidées et qui ne tiennent pas leurs engagements. Mais vous voyez, ça illustre la grande difficulté de la situation. Même chose, vis-à-vis des banquiers, on peut considérer que les banquiers sont aidés, en fonds propres, sont aidés en prêts, et que c'est absolument évident, parce que le marché ne fonctionne plus, il est un de très bien, il est un de très bien, il est un de très bien. C'est une démarche parfaitement justifiée. La charge des banquiers, c'est un de très bien, il est un de très bien, il est un de très bien. Je voudrais que vous m'admissiez, bien sûr, à le prochain, nous retrouvons l'éditorialiste de Bigean Barre. La charge des banquiers, c'est un de très bien, il est 12h52, pour terminer ce rendez-vous de la mi-journée, on revient à Robert Bissart, pour la revue de près, c'est un de très bien. Netanyahou, il est venu dans la manœuvre, le Washington, pour l'historique, et moi, c'est la manière de la situation qu'il était en Israël, alors qu'il ne faut pas que ce démité, alors que le dépouvant s'est achevé hier, il n'a rien changé à la donne, c'est toujours un partenaire, ce qui rend très difficile la composition du futur gouvernement, estime les journaux. Netanyahou est lié à la manœuvre, parce que les tractations n'ont pas tardé à s'engager à la recherche d'improbables agences et de quotidiennes. Les manches d'action ne sont pas très larges, observe-t-il le choix de Céline-Divigny prendre la tête de l'opposition, gouvernait avec Benjamin Netanyahou avant ce ciel Mundo à Madrid, tandis que l'Orient, le jour à Beyrouth, parle d'une course contre la vente entre les deux prétendants, et que le Boston Globe a pris des tractations qui s'annoncent difficiles, de fait, constate le guardien de Londres, Céline-Divigny, ne renonce pas à diriger le prochain gouvernement, même si, comme le rappelle, la République d'Europe, c'est quand même un état d'Yahou, qui semble le mieux placé pour s'entendre avec la droite de sa droite, cela dit, observe aussi le Figueroi Paris, l'homme qui est de la prescrutée en Israël, s'appelle A. Victor Lieberman, la saisissable chef du parti B.I.T. Nouveau, que Netanyahou et Libny ont déjà rencontré au lendemain de l'élection, et qui exige les 20 ou 20 ministères importants pour rentrer dans une coalition, en disant que c'est Lieberman, qui l'assure en chef d'addit dans le quotidien, et qui l'assure en chef d'addit dans le quotidien, et qui l'assure en chef d'addit dans le quotidien, et qui l'assure en chef d'addit dans le quotidien, ainsi que l'observe le soir de Bruxelles et le ressort de l'Estaing, qui se mettent dans les colonnes du Monde des résultats des élections. Les israéliennes menacent le processus de paix qui est le quotidien français. Regardez de près la composition de la nouvelle qui est cette expérimentation. J'ai manifesté qu'à droite une majorité des députés sont hostiles à la solution de deux États, et qui l'assure en chef d'addit dans le quotidien français. Merci d'avoir regardé cette vidéo !